L'or et Mathieu s'étaient rencontrés puis unis dans la foule et durant la cinquième saison de mariés au premier regard diffusé en 2021 sur M6. Et sans surprise, après une aventure passée sans couac, les deux candidats ont souhaité rester mariés. Plus improbable en revanche, le couple apprenait cinq mois seulement après le mariage qu'il attendait un heureux événement. En effet, l'or est très vite tombée enceinte et accueillait en août 2021 son premier enfant Lya. L'arrivée de la fillette a naturellement chamboulé la vie des jeunes époux, mais pour le meilleur. En effet, l'or et Mathieu ont tout l'air de s'épanouir au quotidien. Et ce week-end un peu plus grâce à la sortie qu'ils se sont octroyés. Un véritable événement pour les tourtereaux qui ont souhaité partager leur excitation sur Instagram, en postant des photos de leur duo bien apprêté. G.O.I.N.G.O.U.T. et ça fait des mois qu'on est en jogging alors il fallait immortaliser le moment, allégeant dès lors. Malheureusement, les internautes se sont attardés, non pas sur leur tenue, mais sur la coupe de cheveux de Mathieu, ou plutôt sur l'absence de celle-ci. Car ce dernier ceste dévoilé le crâne rasé. Un nouveau look qui a rendu perplexe la toile. Certains ne se sont d'ailleurs pas gênés pour glisser des critiques en commentaire. Horrible la coupe, dommage que votre compagnon se soit coupé ses cheveux aussi courts, on dirait qu'il a fait des implants, vous êtes beau. Dommage pour les cheveux de monsieur. Mais ce plaire-ci est-il à l'important, mais Mathieu ça fait bizarre les cheveux rasés, mais quoi est-ce ce qui lui a pris de se coucher les cheveux comme ça ? Peut-on lire entre autres ? L'or ne manque pas de répondant des remarques qui ont fini par agacer l'or, laquelle répondait parfois aux haters les plus virulents. Autant une coupe si est irréversible autant la personnalité. Si est-il dur à changer, a-t-elle notamment lâché à l'un d'entre eux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501